Bonjour à tous, si vous avez suivi notre première vidéo, on a fait le déballage du kit d'autoconsommation de chez Parkside avec un panneau 150 W en crête, et là on va faire l'installation, donc nous pour l'instant notre panneau on va le mettre vertical donc je ne vais pas utiliser le rail, je vais mettre le micro-onduleur ici sur les fixations on a deux vis torx à mettre, bon le manuel, les dessins sont pas mal fait il y a en toutes les langues mais franchement après c'est assez, c'est pas très, toutes les explications en fait sont juste dans les dessins donc c'est plutôt moyen voire très moyen au niveau de l'aide, de l'installation après c'est simple on installe le micro-onduleur ici, on a les fiches mc4 à venir mettre dans le micro-onduleur et puis le câble à la sortie et puis après on a appareillé le micro-onduleur sur notre réseau wifi et puis une fois qu'il est sur notre réseau wifi on va dans l'appli Lidl Home pour le gérer donc là je vais visser le micro-onduleur sur le cadre en alu du panneau voilà on a bien vissé le micro-onduleur sur le cadre et maintenant on va simplement raccorder les prises mc4 du panneau voilà ici sur les entrées du micro-onduleur et là on a la sortie, ici de ce côté c'est pour installer le deuxième panneau voire un deuxième kit de deux autres panneaux voilà donc là il nous suffit d'enlever les capuchons de protection ensuite de l'autre côté il y a un détrompteur voilà donc on ne peut pas se tromper voilà je vais l'afficher correctement donc il n'y a pas de possibilité de se tromper ensuite on va accorder le câble qui va à la maison ici voilà donc là on dévisse la protection donc on voit que les panneaux c'est du DC qui rentre et ça ressort en courant assez pour être compatible avec la maison voilà on retire la petite protection en mousse on va se brancher ici allez on branche ici donc là pareil il y a un détrompteur on ne peut pas se tromper après on vise bien comme il faut donc là ça sera complètement étanche n'oubliez pas d'installer sur une ligne dédiée avec une protection pour respecter les normes françaises voilà donc on va positionner le panneau et puis on va brancher pour configurer le micro-onduleur au wifi voilà j'ai positionné le panneau de manière temporaire je voudrais faire des tests par rapport à l'inclinaison voir la différence de rendement entre une inclinaison complètement verticale ou avec 30 ou 45 degrés évidemment ça ne sera pas la même chose suivant les saisons donc on a l'onduleur qui est là donc là j'ai mis sur un petit tasseau avec des poids pour ne pas qu'il bouge on va faire ça quelques jours comme ça et puis on va voir on va se brancher sur la prise extérieure et le but c'est de voir un petit peu si après on met position verticale sur des panneaux de clôture rigide qui sont à ma disposition ou si je le mets plus incliné sur le mur avec bien sûr une installation beaucoup plus solide c'est important de toujours bien les attacher quand il y a du vent ou la tempête donc on va se brancher puis on va faire la configuration logicielle cette fois voilà donc on vient de mettre en route branché au niveau électricité c'est du genre de kit il ne fonctionnera pas si le courant est coupé il a besoin d'alimentation pour fonctionner un jour où vous avez une coupure de courant le panneau il ne donnera plus rien donc on a une petite LED qui fonctionne mais elle est de l'autre côté donc je ne peux pas vous montrer qu'il est en fonctionnement on va aller voir tout ça dans l'application dédiée donc c'est parti pour la connexion logicielle du micro-onduleur donc là c'est vraiment pour le coup hyper simple on ouvre l'application Lidl Home tout de suite il y a une petite fenêtre qui nous indique qu'elle a trouvé un module elle a trouvé donc un panneau donc on clique dessus on arrive sur le nom du wifi donc là par contre avant sur le téléphone il faut bien choisir un wifi en 2,4 GHz parce que le micro-onduleur il n'est pas capable d'utiliser un wifi en 5 GHz donc là sur les box internet la plupart ils ont les doubles réseaux vous mettez le code et ça y est donc le panneau il est autonome lui il communique directement en wifi et puis on arrive sur la page avec tout de suite les stats de données de production évidemment nous on était à zéro on a vraiment quasiment rien à paramétrer on peut changer le nom du panneau mais c'est tout mais en tout cas voilà c'est vraiment hyper facile au niveau de la mise en route du panneau voilà après quand on lit le manuel clairement on voit que ça n'a pas du tout été mis à jour pour la France on a toujours les informations Allemagne, Autriche aussi au niveau des normes électriques en vigueur donc le kit n'a pas du tout été adapté aux normes françaises pour la vente en France voilà donc la configuration est terminée donc il va commencer à produire demain dans la journée, demain matin à plein Est et puis on va voir un petit peu juste après là je vais vous mettre sans transition un petit peu les résultats de production sur la première ou les deux premières journées et puis comme ça après on décidera où on va l'installer soit ici comme on aurait mis nos kits BIM on pourrait le mettre à l'horizontale là on pourrait même prévoir la place d'un deuxième ou si on l'installe ici comme j'avais prévu mais il y a un petit retour qui va le faire produire un petit peu plus tard ou sinon sur nos panneaux clôture rigide mais le support il n'est pas trop trop adapté il est prévu pour des balcons un peu plus épais donc même s'ils disent qu'on peut mettre en clôture c'est pas forcément l'idéal après c'est vraiment un kit je pense qui est intéressant en appartement sur un petit balcon alors apparemment il faut forcément demander l'autorisation à Sacopro mais je trouve que ça serait utile sur les balcons d'immeubles qu'il y ait ça, un ou deux panneaux ça permet aux gens qui sont bien exposés d'effacer le temps de consommation pour toute la journée donc c'est quand même cool après c'est pas un gros investissement donc c'est sûr que c'est pas rentable tout de suite il faut bien 5 années pour rentabiliser mais voilà une fois qu'on l'a c'est pas un gros investissement c'est quand même intéressant c'est vraiment une tendance les gens ils veulent produire l'électricité donc voilà c'est un kit pour commencer il faut vraiment que par contre Tiddle Parkside puisse vraiment faire la mise à jour France c'est à dire mettre une prise qui soit compatible en France bien expliquer aux gens les normes et les obligations qu'ils ont à l'installation de ce kit là nous ça est branché sur une ligne dédiée qui sont sur nos panneaux solaires je vous mets en photo on a un boîtier de protection avec un différentiel donc voilà il faut vraiment sinon vous faire installer par un électricien c'est encore ce qu'il y a de mieux allez donc on va aller voir un petit peu notre production voilà il est midi le ciel est un petit peu moins voilé c'est un très beau soleil le voile n'existe quasiment plus donc on a 130 watts de production donc on n'est pas loin du maximum du panneau voilà le soleil est à peu près ici derrière moi on n'est plus tout à fait en face mais on est encore pas mal donc on n'est pas très loin du maximum du production donc c'est plutôt pas mal voilà c'est la fin d'après-midi il n'est pas encore 18h le panneau il est déjà à l'ombre je vous mets le bilan de sa production du jour une journée ensoleillée avec un petit voile nuageux quand même sinon je pense qu'on aurait pu dépasser les 500 watts pour la journée donc bilan mitigé je pense que voilà le panneau il donnera les 150 watts en crête sans problème à part vraiment en beau temps clairement il est installé ici à l'est sud-est c'est pas clairement là qu'il donnera le plus mais moi ça répond à mon besoin c'est à dire que j'ai déjà des panneaux qui des fois perdent ou j'ai de l'injection donc moi je voulais effacer mon talon le matin donc c'est vraiment la position qui est idéale je me suis rendu compte qu'il avait été retiré du site Lidl en vente en ligne donc je suis en train de chercher un petit peu le pourquoi est-ce qu'il n'est pas au nord mais on va vérifier différentes choses voilà je vous montre dans le manuel le manuel ici qui est a priori le même que le manuel allemand parce qu'en fait il y a un rajout je vais vous montrer juste après donc ça c'est pour la France et la Belgique la déclaration de conformité donc avec les informations sur le produit les normes voilà et donc il y a un petit rajout ici c'est indiqué qu'ils n'ont pas pu le mettre dans une erreur dans le guide donc sur les données personnelles ça ok et sinon que le système de montage n'est pas destiné à une installation permanente sur un bâtiment on ne peut pas le visser sur son mur c'est uniquement fait pour être sur une centrale de balcon de balustrade donc je ne sais pas si c'est lié à ces normes là si vous avez les infos vous pouvez nous le donner en commentaire après bon c'est normal puisqu'il est vendu vraiment en tant que central de balcon là-dessus il n'y a pas de souci donc voilà en tout cas l'installation elle est hyper facile le kit de montage plus ou moins après avec un deuxième panneau je pense que c'est pas mal intéressant je pense qu'avec un kit 300 watts pour éminer son talon c'est suffisant donc sur un balcon c'est pas mal le problème c'est que souvent sur les balcons il n'y a pas de prise extérieure en tout cas sur les anciens immeubles ça pourrait faciliter la mise en route donc voilà je vous tiendrai un petit peu au courant de savoir où on l'a installé si on le met sur notre balustrade panneau rigide ça va être respecté aussi l'installation voir au niveau de la connectique je pense qu'on va mettre la prise murale qui est livrée avec n'hésitez pas à mettre vos commentaires et nous dire si vous avez fabriqué vous même votre kit ou si vous avez un autre kit BIM sonologie le but c'était vraiment de tester comme une personne grand public lambda un kit tout prêt prêt à brancher pour le grand public c'est vendu ça va se développer beaucoup ça se développe beaucoup en Allemagne parce que l'extricité est plus chère ça va forcément venir ici plus tôt on investit plus tôt il sera rentabilisé là je vous vois nir il faudra évidemment beaucoup d'années pour le rentabiliser et voilà moi ça répondait à un besoin précis donc voilà n'hésitez pas à vous abonner mettre un petit commentaire un petit pouce si vous avez aimé et puis suivez nos essais voitures électriques de roues on sera bientôt à un salon mobilité électrique à Belfort et puis pas mal d'autres aventures peut-être au salon auto à Lyon salut à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt